Le mégalodon a été l'un des plus grands prédateurs à avoir vécu sur notre planète. La longueur de ses requins pouvait probablement atteindre de 18 à 24 mètres, et leur poids maximum était de plus de 50 tonnes. C'est le poids total de 10 éléphants d'Afrique. Mais le grand cachalot actuel grandit autant que le mégalodon, voire plus. Cela dit, le requin préhistorique était plus lourd. La longueur maximale d'un grand requin blanc n'est que de 6 mètres, ce qui est encore beaucoup par rapport aux humains. Les plus gros spécimens atteignent 2 tonnes et demie. Les requins à un, pas les humains. Ce qui signifie que le mégalodon était 20 fois plus lourd et 3 fois plus long que le grand requin blanc. Le mégalodon avait des dents pointues assez terrifiantes. On en trouve encore partout dans le monde en quantité impressionnante. Les plus grandes étaient 3 fois plus longues que les dents du grand requin blanc. Et si tu plaçais cette dent sur ta main, elle la recouvrirait entièrement. Les anciens croyaient que les dents de mégalodon étaient d'énormes langues de serpent. Ils appelaient même ces dents des langues de serpent. On pourrait penser qu'il ne peut pas y avoir d'animaux plus terrifiants que le gigantesque requin. Mais tu pourrais bien être surpris. Des tonnes de créatures incroyables et carrément effrayantes vivent dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Tout le monde a déjà entendu parler de l'endroit le plus profond que tu puisses trouver sur Terre. Mais tu le sais sans doute, plus de personnes sont allées sur la surface de la Lune qu'au fond de la fosse des Mariannes. Son plus grand abîme, appelé Challenger Deep, a une profondeur de plus de 11 000 mètres. Si tu retournais l'Everest, la plus haute montagne du monde au-dessus du niveau de la mer, et que tu la plongeais là-dedans, il resterait encore 2100 mètres à remplir. Cela ne signifie pas pour autant que la région est inhabitée. Oui, cet endroit est si peu fréquenté par les humains que nous n'avons aucune idée des formes de vie bizarres qui s'y trouvent. En effet, il n'y a pas de lumière du soleil pour abriter la vie, et les températures sont juste au-dessus du point de congélation, sans omettre que la pression de l'eau est presque mille fois plus forte qu'à la surface. C'est suffisant pour écraser la plupart des créatures vivantes et des objets fabriqués par l'homme. Mais certains monstres ne se soucient pas du manque de nourriture et de lumière ou de ces conditions apparemment insupportables. Par exemple, que dire de cette créature cauchemardesque, La caractéristique la plus marquante des poissons-pêcheurs des grands fonds, à part son air furieux et peu sympathique, est son épine dorsale. Portée uniquement par les femelles, elle dépasse de leur bouche et ressemble à une canne à pêche. Sur son extrémité, il y a un leurre, une chair lumineuse qui appâte les proies. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si souple qu'il peut avaler des animaux deux fois plus gros que lui. Lorsque la lumière devient une chose rare et précieuse, les animaux doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que l'opistoproctidae s'est retrouvé avec une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. Ils sont souvent pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir sa proie. Le requin lézard ressemble à une anguille en pleine croissance et possède des branchies bordées d'une frange rouge sur les bords. La bouche terrifiante de cette créature est dotée de 25 rangées de dents pointues comme des rasoirs orientées vers l'arrière, 300 au total. Le requin plane dans l'eau en attendant de charger sa proie comme un serpent. Le poisson hache des profondeurs a un corps ridiculement maigre et de grands yeux tubulaires qui pointent vers le haut. Le poisson peut certes sembler fragile, même les plus grands spécimens n'atteignent que 15 cm de long, mais il peut vivre à 1500 mètres de profondeur. Le poisson hache peut également réguler sa luminosité en fonction de la quantité de lumière présente autour de lui. Avec son museau proéminent et aplati et sa peau rose, le requin lutin ressemble à un visiteur venu d'une autre planète. Les terrifiantes mâchoires de cette créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsque sa proie s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses suspendues à 15 cm de ton visage. Ça remet pas mal de choses en perspective, hein ! La limace de mer des Mariannes est le poisson qui vit le plus profondément jamais découvert. Rose, aveugle et si transparent que l'on peut apercevoir son foie. Cette créature vit à 8000 mètres sous la surface. Les scientifiques pensent que les eaux flexibles de l'animal l'aident à résister à toute cette énorme pression. Mais ils ne peuvent que spéculer, car aucun spécimen n'a encore été capturé. L'un des habitants du fossé des Mariannes brille comme une ampoule électrique. C'est le dragon à écailles des profondeurs. Il ressemble à une anguille plus perfectionnée, dotée de dents énormes. Des processus chimiques à l'intérieur du corps du poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est ensuite utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. La créature mesure environ 15 cm de long et peut vivre à une profondeur de 1800 mètres, là où les eaux sont froides et sans lumière. La chondrocladia, appelée plus familièrement l'arbre à boules, peut ressembler à une belle lampe, mais son apparence est trompeuse. Cette créature, malgré son nom amusant, est une dangereuse éponge carnivore, vivant à près de 2700 mètres de profondeur. Ses boules d'apparence douce sont recouvertes de minuscules pointes en forme de crochet. On dirait une sorte de velcro. Elles piègent ainsi les habitants de la mer et les mangent, ce qui donne l'impression que la proie fond tout simplement sur les globes translucides. Beurk ! Même si les osédaxes atteignent une taille maximale de 5 cm, ils peuvent tuer les plus énormes créatures qui existent, tellement l'acide qu'ils produisent est puissant. La vue d'ensemble peut nous faire penser à une plante, mais la vérité, c'est que ces créatures sont capables de grignoter les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Une minuscule et bizarre méduse vit dans le fossé des Mariannes à une profondeur de plus de 760 mètres. Elle mesure environ 2,5 cm de diamètre et possède environ 1500 tentacules minuscules et filiformes. Contrairement à de nombreuses méduses qui sont transparentes, celles-ci possèdent une cloche rougeâtre qui masque probablement la lueur des animaux microscopiques que la méduse mange. Les étranges concombres des mers qui habitent dans les profondeurs sont plus gros que leurs cousins des eaux peu profondes et ont été repérés à une profondeur de 11 000 mètres. Ces créatures passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais elles doivent aussi échapper aux prédateurs et peuvent donc s'enfuir à la nage. Le concombre des profondeurs a une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de sa bouche. L'amphitrethus pelagicus dérive à une profondeur de plus de 1980 mètres, contrairement aux autres pieuvres qui préfèrent se déplacer près du fond de la mer. Son corps est presque entièrement transparent et il a une espèce de toile qui relie ses tentacules. La pieuvre possède également des globes oculaires saillants qui ressemblent à des télescopes. Il tourne et offre à l'animal une vision périphérique impressionnante. Que dirais-tu d'un petit câlin ? Le cténophore est une étonnante créature de forme ovale, avec huit rangées de minuscules rames qui ressemblent à des peignes. Lorsque le cténophore nage, ses rames dispersent la lumière, ce qui crée son effet arc-en-ciel caractéristique. Le cténophore erre dans les océans depuis au moins 500 millions d'années. Et malgré son nom, cette créature a peu de choses en commun avec les méduses. Ces espèces ne sont même pas génétiquement apparentées. Le poisson trépied s'est adapté à l'obscurité presque totale de la fosse des Mariannes en renonçant à voir. Cette créature possède de très longues nageoires qui lui permettent de se percher sur le fond marin. Le poisson doit compter sur les vibrations et le sens du toucher pour sentir ses proies. Lorsqu'il a attrapé son butin, le poisson trépied utilise ses nageoires comme main pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Miam ! Quant à la garcette, elle a des yeux géants qui captent les moindres lueurs de lumière. Et il n'y en a pas beaucoup à une profondeur de près de 6700 m où habite cette créature. Les amphipodes sont des créatures avec une carapace dure qui ressemblent à des crevettes et peuvent vivre à 10 000 m de profondeur. Les plus grands d'entre eux peuvent atteindre 30 cm de long. Leurs exosquelettes sont faits de carbonate de calcium. Il est intéressant de noter que cette substance se dissout si tu vas à plus de 4500 m de profondeur. La pression est trop forte et la température trop basse. Mais les amphipodes, eux, ont un bouclier protecteur en... ...aluminium. Toutes les pieuvres n'ont pas un corps en forme de bulbe avec 8 l'ombra qui pendent. La pieuvre Dumbo, la pieuvre qui habite le plus profond au monde, d'après ce que l'on sait, n'est pas du tout comme ça. Cette créature qui ressemble à un parapluie peut facilement vivre à une profondeur de 4000 m. Ses yeux sont mobiles, sa bouche est plissée et son corps mesure 30 cm de long. Mais ne te laisse pas impressionner par sa beauté. Cette créature n'est pas seulement carnivore, elle préfère aussi avaler sa proie en entier. Les monts hydrothermaux qui produisent du dioxyde de carbone liquide sont une particularité de la fosse des Mariannes. Les amibes qui vivent ici doivent s'adapter pour survivre. Alors que les amibes ordinaires sont de minuscules organismes unicellulaires, les amibes de la fosse des Mariannes atteignent 10 cm de diamètre. C'est énorme pour ce genre de créatures. Elles ont également été repérées à une profondeur de 10 km. Mais alors, que dire du mégalodon ? Est-il possible que ce requin géant se cache encore dans la profondeur de la fosse des Mariannes ? Non, c'est peu probable. Tout d'abord, il n'y a pas assez de nourriture pour une créature aussi gigantesque. Les poissons qui habitent dans ces eaux profondes seraient trop petits comme casse-croûte pour le mégalodon. De plus, le mégalodon est une espèce d'eau chaude. L'immense pression et les eaux froides de la fosse des Mariannes ne seraient pas à son goût. Alors comme ça, tu ne supportes pas la pression, hein mon grand ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada